bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui vidéo showcase vidéo showcase sur shena senia tout dépend de votre version mais pour vous dire actuellement pour moi c'est le personnage coup de coeur de l'année 2021 pour vous dire elle fait même partie maintenant de mes waifu en fond d'écran sur mon téléphone donc franchement c'est un personnage coup de coeur pour ma part vraiment et surtout là où ça me fait plaisir vous verrez plus tard dans la vidéo mais c'est une fois dans l'année 2021 un personnage qui n'est pas forcément niche c'est à dire qu'elle peut passer dans la plupart des compositions en rt1 et on va voir ça tout de suite avant de passer au plat principal n'oubliez pas que si vous aimez mon contenu un petit like un petit partage et vous abonner sur la chaîne youtube ça fait toujours plaisir donc on va passer directement à la présentation du personnage dis moi dis moi tout alors donc voilà machina qui a deux imprints oui je sais je suis un fifou pour ceux qui ont vu ma vidéo sur youtube de mon avocation j'ai braqué la première avocation donc qu'est ce que j'ai fait c'est que j'ai continué sur la durée tout simplement pour l'artefact bon je n'ai pas eu en plusieurs exemplaires mais je vais continuer et j'ai eu deux exemplaires de shena en l'équivalent d'une petit en tout trois exemplaires donc si est extrêmement rentable au niveau des stats on y a quasiment 5 cas d'attaque 1300 de défense pour 18 cas de santé 172 de speed le reste on s'en bat les cacahuètes je perds un petit peu de stats parce que j'ai 46% de dcc l'efficacité c'est toujours bon à prendre et donc voilà speed immunité donc vous avez cet item là je vous les montre vite fait il ya vraiment deux trois items que je devrais changer dans l'optique de l'optimisation mais sinon en général ils sont à peu près bon au niveau de l'anneau j'ai mis un anneau santé pour cent mais j'hésite vraiment à lui mettre un anneau attaque avec de la santé je sais pas trop encore je pense que je verrai dans les jours à venir avant le free et là le seul item qui n'est pas reforge c'est les bottes je pense que je vais les reforges pas tout de suite enfin en tout cas pas celle là mais dès que j'ai une bonne paire de bottes pour elle et je lui met dessus au niveau de l'artefact on est en plus 15 donc il faut vraiment que j'essaie de chasser cet artefact pour le mettre plus 30 parce que je pense que dans son style de jeu il est extrêmement important je pense même que ça lui fait tout son kit en parlant de son kit juste justement la voilà plus suite donc j'ai quasiment maxé le s3 d'accord jusqu'au un tour de recharge j'ai maxé la résistance de coup critique donc on est à 50% et j'ai aussi mis en plus 3 le s1 qui sera passé en plus 5 dès que j'aurai les mollas et les catalyseurs donc c'est bon on est parti c'est y part j'espère que vous allez apprécier la vidéo donc j'ai enregistré les matchs en off d'accord ce que j'avais j'avais le temps je pouvais le faire donc ce sera ma voix en directement en commentatorie comme on dit ça commentatorie qui fera au niveau des matchs donc c'est parti pour le premier match tout simplement à taille win turin briseria et cerise donc vous allez voir en fait que la présence de chenna fait complètement elle pose directement les bails vous allez voir donc là on me fait un petit s3 des familles de cerise évidemment ça fait des choses de cerise mais là je résiste donc petit rng pour moi de 15% ce qui est très bien le bœuf complètement aléatoire donc là je le il continue sur ssb donc c'est extrêmement fort je pose le s3 de cecilia pour me poser l'immunité même si après je n'avais pas pensé qu'il y avait briseria mais c'est tombé donc briseria fait des choses de briseria voilà pour les amateurs de jeu de mots et nous les brise le counter de csb qui fait toujours le taf et donc là vous allez voir donc turin me fait son s3 normal vous avez vu ou pas les dégâts on va mettre un petit replay donc là vous avez effectivement quasiment 3,5 cas de dégâts sans rien faire donc je termine turin avec la dandy à taille win me fait un petit destin ce que ça sert à rien de faire sans s3 de nouveau le chose de ssb et voilà on part sur chenna qui fait son s3 et moi je trouve j'estime en fait qu'au niveau des images on est présent le debuff il est posé donc là l'on dit au revoir personnellement je trouve ce débuff il est vraiment très très important donc là on va passer sur un s1 je crois encore de taille win ah non il fait son il fait son s3 bon pas trop d'effets donc là le combo des deux de ssb et de chenna font que ça termine directement taille win je strip l'immunie et l'immortalité de briseria bon bien sûr ssb elle a fait que pour son passif j'ai pas pu faire j'ai pas encore fait son s3 voilà et là vous allez voir pourquoi est ce que c'est magique chenna vous allez comprendre vous allez sentir la puissance de chenna là où c'est vraiment extrêmement important donc là bien sûr elle va me terminer ssb tout simplement ssb est terminé je repop encore le buff aléatoire de chenna encore le il continue je crois que c'est un des meilleurs en buff aléatoire je crois que c'est un des meilleurs avec l'immunité donc là bien sûr faut que je tape même si elle est invulnérable donc là ma cecilia feu va partir sous la tombe voilà et regardez la puissance de chenna bio de cas d'accord elle a même pas bougé et donc pour des personnages fragiles c'est extrêmement puissant et là et la fin encore de cas et voilà le match est terminé on passe au suivant donc on est encore contre cerise tsurine charlotte et gay et aventurère rase comme d'habitude le s3 de cerise résistance encore de chenna le boeuf aléatoire boeuf attaque pour ses six feux alors je tente la provoque même si je sais que ça va pas trop passer avec les immunités là c'est surtout pour tsurine et pour me donner à moi le boeuf immunité ensuite aventuré rase va jouer je crois qu'il va faire le s2 de mémoire donc oui s2 donc petit s3 de l'ambi bien sûr rine fait des choses de turin secr push et se cleanse bien sûr et là encore deux cas mis surtout sur turin en passif de chenna ensuite on va faire le petit s3 de crow je le fais sur charlotte je cherche pas à comprendre charlotte c'est chiant ça fait mal donc ça c'est fait là je tente de faire le le petit déboeuf coup sur sur turin ça peut toujours passer donc ça marche pas trop on va dire ça comme ça encore des débuffs là ça passe pas ça parce que sur cerise a malheureusement donc là j'ai décidé de l'achever turin c'est trop dangereux pour que je la laisse en lui donc là le rase va faire son fameux s3 d'accord et ben non c'est un abandon de sa part donc vous voyez que même de sa part présente elle fait des images chez là donc c'est extrêmement fort donc là on est sur un kiron tessurine crozet et lrk de modi bref je serre push en s2 tout s3 pour tml alors je sais plus qui est décidé de one shot je crois que c'était kiron ouais je crois que c'était kiron de mémoire ah même pas oui je veux même plus de ce que je fais donc là tout simplement le s3 est important de ses six feux pour avoir l'immunité la provocation passe donc tout bénef pour moi le crozet bien tanki des familles donc là je crois qu'il c'est vrai c'est ça il faisait son s3 voilà donc ensuite nous avons le s3 de landing on se bien se serre push donc là je crois que je vais faire quand même pas mal de dégâts voilà on a réussi à finir le kiron et l'air cap bruiser qui va faire très mal donc là on a encore un buff de chenna c'est franchement c'est très fort un buff de chenna alors là je crois qu'il va me l'achever je crois que de moi il faut le croire qu'il me l'achève oui il me l'achève au moins elle aura fait son taf alors là par contre je vous assure que j'étais j'étais bien vénère quand je vois que les deux ils résistent plus le bouclier de lrk je pense que c'était le plus dangereux dans ce match le stone qui passe là on tente un petit essai tranquillement sur lrk je me suis dit pourquoi pas essayer de le provoque mais ça marche pas trop et là où est le l'artefact à proc et ça fait du 3 cas donc je pense vraiment que sur les tolls ça fait du 3 4 cas mais sur des fragiles sur des tours des mages etc ça peut être extrêmement puissant non tout simplement je tente le s1 parce que je ne peux rien faire de plus le break def qui passe et là où vous avez vu avec le break def je fais quasiment du 7k c'est énorme c'est moi il n'y a pas d'autres mots quoi encore le bœuf aléatoire là il tente bien sûr de tuer tout le monde mais ça ne passe pas et vous avez vu juste en touchant chenna il est mort et voilà le match est terminé pour lui je fais le s3 de sicily à feu et peut plus rien faire et fini pour lui donc que penser de chenna alors si vous l'avez pas compris c'est un personnage que j'adore que ce soit son chara design que ce soit son kit c'est comme politis une fois que vous le posez dans le match rien qu'avec sa présence elle vous aide que ce soit par excès boeufs avec son passif qui met des dégâts au niveau de son kit a fait des dégâts elle est en qui enfin franchement je vois que des points positifs le seul point qu'on pourrait donner de négatif c'est par rapport à la rng elle subisse un coup critique tout simplement mais il suffit que vous mettiez dienne chou ou même mortet tout simplement et là vous êtes sur l'autoroute de l'amour donc franchement c'est un personnage qui est vraiment excellent elle n'est pas niche elle peut aller dans toutes les drafts elle est c'est un personnage terre donc ça veut dire qu'elle peut counter cette pseudo meta au qui à l'heure actuelle donc pour moi c'est franchement un très bon personnage qui sorti en mois de mai 2021 n'hésitez surtout pas à la poule ce sera tout pour cette vidéo merci encore à tous d'être présent ça me fait extrêmement plaisir j'espère que vous appréciez autant que moi on se dit à très bientôt sur un de mes live donc n'oubliez pas je live les lundis les mercredis et les vendredis prenez soin de vous surtout en ces temps ci on se dit à très bientôt elle est ciao